Amis internautes, bienvenue à ce numéro de le titrologue du 19 janvier 2018. L'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et ses anciens ministres Akembo, Désiré Dalo et Kone Katina, ont été tous condamnés à 20 ans de prison ferme pour des faits de braquage de l'agence nationale de la BCAO pendant la crise post-électorale. Un mandat d'arrêt lancé contre Kone Katina précise l'inter à sa une. Pour l'heure, Kone Katina vit tranquillement en exil au Galac. Les jeunes des partis FPI et PDCI se sont rencontrés, nous dit notre voix. Les jeunes ont besoin de réconciliation et de paix au-delà des partis politiques, a affirmé Konaté Naviguet. Pour le représentant des jeunes PDCI, c'est un signal fort que les jeunes des deux partis se sont parlé. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les jeunes des partis politiques ne se regardent plus en chien d'effaillance. Et si vous voulez en savoir davantage sur la situation politique en Côte d'Ivoire, il faudra regarder vers le nouveau réveil qui nous propose un décryptage et non des moindres. Jean-Louis Billon parle, nous dit le journal proche du plus vieux parti de Côte d'Ivoire, le PDCI RDA. Notons que Jean-Louis Billon est le secrétaire exécutif en charge des études et de la prospection du parti. On termine en sport avec le journal La Gazette. Chan 2018, Côte d'Ivoire 0, Zambie 2. Pour le journal, la prestation des éléphants est jugée de ce ventre pour cette deuxième journée des phases des groupes de la cinquième édition du championnat d'Afrique des Nations. Une chose est sûre, quand un éléphant trébuche, ce sont les fourmis qui en pâtissent. Proverbe sud-africain. C'est la fin de ce numéro. Merci de nous avoir suivis. Et surtout, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous vos journaux en ligne via votre plateforme monkiosque.com. Excellent début de week-end à toutes et à tous. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, partager et à demain.